Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf, efférent partenariat avec le site The Turf. Alors ce samedi 9 juillet 2022, on a une belle réunion qui nous attend sur le plateau de Soisy. Ce sera l'hippodrome d'Anguin qui sera en réunion 1 avec notamment un quinte et plus, la troisième course, le prix de la manche, une épreuve bien composée. Vous avez également deux pics 5, support de The 5 chez notre partenaire The Turf. Moi je me suis intéressé à la quatrième course du programme, le prix d'Orgeval, une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 8 ans n'ayant pas gagné 169 000 euros comme vous le voyez. 13 concurrents au départ, le parcours de vitesse, 2150 mètres à parcourir avec un départ donné à l'aide de l'autostart. Cette course est prévue aux alentours de 15h50. Alors dans cette compétition je n'ai retenu qu'un seul cheval, c'est un coup de poker, un cheval que j'aime beaucoup et que j'ai longtemps suivi. Il s'agit du neuf Fakir de Gèvre, alors vous le voyez, il n'a rien fait cette année, il n'a couru que trois fois. Maintenant, les deux dernières fois, c'était un peu des courses de remise en route. Vous le voyez, il n'est pas déféré des quatre pieds, mais ce n'est pas grave, c'est un concurrent qui a toujours très bien fait en étant ferré. Puis c'est un spécialiste de ce parcours. Tout simplement, 2150 mètres à Anguin, il adore ça, il a couru 16 fois sur ce parcours, ce qui est énorme. C'est le plus rapide, 1.12.2. Derrière, le cheval le plus rapide sur ce parcours, il est en 1.12.8. Donc déjà, ça reflète un petit peu sa valeur. J'ai regardé l'an passé, il y a couru plusieurs fois, il a gagné trois fois sur ce parcours. C'était en amateur, maintenant c'est quand même un sacré spécialiste du tracé de vitesse de la piste d'Anguin. C'est un cheval qui a surpris, souvent à belle cote, vous le voyez la dernière fois, 74 contre 1. Il est souvent délaissé, et je trouve que c'est vraiment le coup de poker à tenter. Peut-être que j'aurai un petit coup d'avance, mais j'ai envie de le tenter. On n'a pas réalisé un mauvais début de mois, on est à peu près à jeu. Et c'est vrai que regardez cette course face à Kennedy, longtemps dans la dernière partie du peloton, a comblé du terrain tout au long de la phase finale. Regardez le lot Kennedy, FaceTime, c'était 2700 mètres, il trottait une, 13 seats. C'était une course européenne, là il n'y a pas les Européens qui sont au départ. C'est vraiment un engagement avantageux. Regardez cette course où il a gagné sur les 2700 mètres de la grande piste à 94 contre 1. Alors oui, il va y avoir une cote, mais oui, ça peut être aussi intéressant de le jouer. En tout cas, il a vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu sur ce parcours-là. Il a le numéro 9, il va faire le petit parcours, c'est un super finisseur. Regardez encore cette performance derrière Fogo Pico ou encore Farel Seven. Farel Seven qui a réalisé un hiver de qualité sur l'Hippodrome de Vincennes et qui a même confirmé cette année du côté de Vichy. Il battait Feeling Boy notamment ou encore Fabago Duchers. Vraiment un concurrent qui est dans sa catégorie, vous le voyez. Il n'a pas gagné 168 000 je crois, regardez, 165 000 en première ligne. Lui il a 157 000, c'est vrai que tous les concurrents se tiennent d'assez près. C'est un 7 ans face au peu d'8 ans qu'il y a, je vous le dis. C'est vraiment le concurrent qui peut surprendre à belle cote. Moi je tente le coup et je vous le conseille en jeu simple. Voilà, j'espère que ça va être payant. Donc ce sera le 409 en réunion 1 ce samedi 9 juillet à jouer 1 euro gagnant et 2 euros placés. Parce que s'il gagne, je pense qu'on fait l'écart. Maintenant, il faudra que ça se passe bien et qu'on ait un peu de réussite. Mais en tout cas, je pense que c'est le coup de poker qu'il faut tenter. J'essaie de faire preuve de panache ce samedi et j'espère que ça va payer en tout cas. C'est vrai qu'on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi. 7 juillet, c'était sur l'hippodrome de Lisieux. Je vous indiquais un 2 sur 4 en 3 chevaux. On est deuxième, quatrième et à disqualifié. Donc bon, on jouait 3 euros, on récupère 2,90 euros. Vous allez voir mon pari qui s'affiche en bas de votre écran. On ne gagne pas, on perd même 10 centimes. Maintenant, c'est le but de ce 2 sur 4. On est deuxième, quatrième. C'est vrai qu'au final, tant mieux que j'ai tenté le 2 sur 4. Ça nous permet un peu de retomber sur nos pattes. Mon but, c'est également de vous permettre de retomber sur vos pattes si mon pari n'est pas forcément à l'arrivée. Donc voilà pour le petit bilan. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de 1 jour en Paris. Une rubrique qui est en partenariat, comme vous le savez, avec theturf.fr. Vous voyez sur notre site, il y a marqué jusqu'à 250 euros de paris offerts. Pour toute nouvelle ouverture de compte, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui sont sur notre site turf-fr.com. Vous avez également, pour toute ouverture de compte, 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com qui sont ouverts. Donc voilà, si vous voulez tester cette offre, contactez-nous par le biais de cette vidéo ou alors sur les réseaux sociaux. Moi, je vous retrouve dimanche pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris. Ce sera sur l'hippodrome de Lac-Appel. Une réunion assez intéressante qui nous attend. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !